Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes. Après les projets PGDEC, l'Agefop vient de lancer le programme national Passport Compétences. Les détails dans cette édition. C'est la course contre la montre avant la clôture de la révision de la liste électorale. Parti politique et organisation de la société civile sont en première ligne pour des sensibilisations. Le rideau est tombé sur l'Abyssa 2024 qui a débuté officiellement le 20 octobre dernier. Voici pour le sommaire. Bienvenue. Bonne nouvelle pour les jeunes de Côte d'Ivoire. L'Agence nationale de la formation professionnelle AGFOP multiplie les initiatives de formation socio-professionnelle durable de masse censées impacter des milieux de jeunes et entreprises. Après les projets PGDEC, l'Agence vient de lancer le programme national Passport Compétences. La directrice de l'institution était l'invité de tout savoir sûr. Tribune de presse du Centre d'information et de communication gouvernementale pour expliquer les objectifs et contours de ce programme. C'est de développer des compétences pour les jeunes, c'est de leur donner un passeport, on l'a dit, pour l'insertion professionnelle, pour une insertion professionnelle durable. Pas seulement juste comme ça, une insertion professionnelle, une insertion professionnelle durable, dont l'implication vraiment de toutes les parties. Et comme on l'a dit, ça commence avec le secteur privé parce que l'objectif principal, c'est cette insertion professionnelle durable. Clé de voûte d'une insertion professionnelle certaine, les compétences constituent de solides atouts pour les jeunes en quête d'emploi ou de l'auto-emploi. Fort de cette réalité, le programme Passport Compétences, selon la directrice de l'AGFOP, vient absorber le stock de 4 à 6 millions de jeunes non scolarisés, de diplômés sans emploi et de jeunes mal insérés. Le programme national Passport Compétences porté par le ministère en charge de la formation professionnelle se fixe comme objectif de cartographier l'ensemble des besoins en compétences dans les 31 régions du pays et de former ainsi que d'insérer au moins 100 000 bénéficiaires d'ici à 2026 et d'en accompagner au moins 80 % à l'insertion, que ce soit par un emploi salarié ou par l'auto-emploi. À quelques jours de la fin de la révision de la liste électorale, plusieurs initiatives sont menées pour mobiliser plus de monde. Parti politique et organisation de la société civile sont en première ligne à travers des portes à portes ou des meetings. Objectif, convaincre le maximum de citoyens. Ici, à Adjamey-Cartier-Abras, ces jeunes de la société civile sillonnent les rues, les maisons et les petits commerces avec un message principal, l'invitation à s'inscrire sur la liste électorale. Une sensibilisation qui porte fruit auprès des populations touchées. C'est ma première fois, c'est parce que j'aime mon pays, je veux voter cette fois aussi pour voir ce que ça va donner aussi. Mes soeurs, mes tantes, sortez, partez, vous enrôlez, c'est très important pour nous. Il est important pour moi, en tant qu'un jeune Ivoirien, d'aller voter parce qu'il ne peut pas y avoir... Dans un pays, il faut un président. Il faut voter un président pour que le pays puisse aller de l'avant. En tant qu'un jeune Ivoirien, donc je m'engage pour voter l'année 2025. Je m'envole pour voter 2025. Réunis en association, ces jeunes ont sillonné plusieurs communes d'Abidjan, dont Abobo, à Técoubé ou encore Portboué, pour encourager les populations à s'inscrire sur la liste électorale. Chaque fois qu'il y a des élections, la population a peur. On sent qu'il y a des menaces et puis il y a des personnes qui passent pour créer des conflits. Donc nous, nous sommes dit, si chacun participe à ces élections, ils seront tous témoins. Et s'ils sont témoins, ça va permettre de ne pas se laisser manipuler. Il faut rappeler que l'opération de révision de la liste électorale se déroule sur l'ensemble du territoire national du 19 octobre au 10 novembre 2024. Au titre de cette révision, plusieurs mesures ont été prises par la CEI, dont la création de 12 089 lieux de recensement sont ouverts pour accueillir les requérants. À quelques jours de la fin de l'opération d'enrôlement sur la liste électorale, un grand engouement n'est toujours pas constaté dans les différents centres. Le PDCI RDA, qui compte bien marquer sa présence à l'élection présidentielle d'octobre 2025, a entrepris à travers le mouvement Tous debout pour le PDCI RDA, une campagne de sensibilisation. Après l'étape de la sensibilisation, certains jeunes Ivoiriens semblent avoir compris la nécessité de se faire enrouler. Nous avons bien voulu nous mettre sur le terrain pour l'effet de sensibiliser la population. Nous avons parlé de l'importance de l'élection. En tant que jeunes, nous avons pensé que l'enrôlement est très très important, parce qu'avec ça, tu peux faire un bon choix. Lancé le 19 octobre dernier, la Commission électorale indépendante s'est donnée comme objectif d'enregistrer plus de 4 millions de nouveaux électeurs. Pour rappel, la révision de la liste électorale prendra fin le 10 novembre pour l'année 2024. Débutée officiellement le 20 octobre, l'Abyssa 2024 a pris fin le 3 novembre. Cette fête traditionnelle marque le début d'une nouvelle année chez les peuples Indima Kotoko. L'édition 2024 a tourné autour du thème « Abyssa, un patrimoine culturel pour le développement des Indima de Côte d'Ivoire et du Ghana ». L'apothéose des festivités a été marquée par la deuxième sortie de Sa Majesté Tanoué Amondésiré, roi d'Indima Kotoko. Et tous les interdits de l'Abyssa ont été respectés. Je trouve que l'Abyssa a été une réussite. Évidemment, le bonus, c'est ce que vous voyez autour. C'est l'ambiance que vous avez autour. C'est la ferveur que vous avez autour. En regardant la marque qui a été posée avec le protocole d'accord pour la création de l'Institut du monde ISMAP. Oui, cet Abyssa est à marquer d'une pierre blanche dans l'évolution et dans la promotion des valeurs culturelles et spirituelles de l'Abyssa. Dans son discours de Nouvel An, Sa Majesté Nanan Amontanoué a lancé un appel à toutes les couches sociales en faveur d'élections présidentielles apaisées en 2025 en Côte d'Ivoire. Le président de la Chambre des Rois et chef traditionnel de Côte d'Ivoire a également exprimé le souhait de voir l'Abyssa inscrit au patrimoine immatériel de l'humanité de l'UNESCO. C'est tout pour ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info. Les programmes se poursuivent. Sous-titrage ST' 501